... Merci encore à l'ACPM de nous accompagner. Le DOH Trust est un bon exemple de ce que ce média peut faire en matière de transparence et d'accompagnement des marques par la confiance. Un média qui s'est unifié assez rapidement pour être transparent sur le digital. De transparence, il va en être également question pour cette nouvelle table ronde consacrée à la data et notamment à la data de mobilité. Il n'aura donc échappé à personne qu'avec la mise en place du confinement, les Français circulent moins, mais ils circulent toujours. Comment donc mesurer au plus juste et de façon transparente cette baisse de la mobilité ? Grâce à MobiMetris, nous allons voir avec Bruno Schmutz, directeur général médias et audiences d'Ipsos France. Merci Tanguy. Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques mesures des effets de l'épidémie sur la mobilité des Français. J'ai quelques slides très brefs. Ce sont des données qui sont essentiellement issues de l'étude MobiMetris. Et pour que chacun comprenne comment ces données ont été construites, je vais commencer par rappeler très brièvement le schéma général de cette nouvelle mesure d'audience, qui repose d'abord sur une enquête de déplacement des Français, dont on a équipé avec un boîtier et qu'on a interrogé sur leur téléphone portable. Ce flux de données est complété par une base de cadrage qui agrège un grand nombre de flux d'informations sur les déplacements des individus, via des comptages routiers, via des données GPS, via des statistiques publiques. Et ces deux sources alimentent une base de déplacement qui est ensuite fusionnée avec une base de panneaux pour calculer des audiences et des audiences par panneau. Donc vous voyez, c'est un dispositif qui est multi-data. Et c'est à partir de ce dispositif que je vais vous présenter maintenant quelques résultats. Donc le premier résultat, il est issu de la base de cadrage. Et il porte sur la circulation automobile des Français. C'est une mesure qui est faite quasiment en temps réel par notre partenaire technologique IR Technologies. Et qui nous permet tous les lundis matins, depuis le début du mois de juin, de publier l'évolution de la circulation automobile des Français au cours de la semaine écoulée. Donc les chiffres que vous voyez là portent sur la semaine dernière. Et on publie deux types d'index. Un premier index qui compare la circulation automobile à ce qu'elle était avant le premier confinement. C'est les chiffres en vert. Et la deuxième période de référence en mauve, c'est une comparaison entre la circulation de la semaine dernière et la circulation mesurée lors du premier confinement. Et donc ce que vous voyez, c'est que par rapport à une période qui précède la crise sanitaire, la semaine dernière, la circulation se situait entre 60 et 80%. C'est-à-dire que par exemple à Lille, le niveau était de 63% des niveaux enregistrés avant la crise sanitaire. Et que par rapport au premier confinement, on est à des niveaux qui sont de plus 80 à plus 100%. C'est-à-dire que globalement, en ce moment, la circulation automobile sur le territoire est grosso modo le double de ce qu'elle était lors du premier confinement. Donc voilà, ça donne des éléments sur les trafics, sur les volumes. Mais ce qui est intéressant ensuite, c'est de comprendre ce qui détermine, ce qui explique ces volumes. Et pour ce faire, on a réalisé une enquête auprès de 4000 individus. Donc vous voyez, c'est un très gros échantillon. 4000 individus qu'on a interrogés pendant le mois de septembre et d'octobre pour comprendre comment avaient évolué les usages, comment avait évolué la mobilité des Français. Et ça nous paraissait intéressant cette période, puisque c'était à la fois pendant la crise sanitaire, mais en dehors des périodes de confinement, ce qui nous permet d'anticiper ce que sera ou ce que pourrait être de nouveau la mobilité des Français une fois que ce second confinement sera terminé, c'est-à-dire au début de l'année 2021. Alors j'ai trois slides de résultats à présenter. Je serai bref. La première question simple qu'on posait aux individus, c'est est-ce que vous vous déplacez plus, autant ou moins qu'avant la crise, c'est-à-dire par rapport à 2019 ? Et on voit que grosso modo, les Français se répartissent en deux catégories. Il y en a à peu près la moitié qui nous disent se déplacer moins qu'avant et la moitié qui se déplace plus ou autant qu'en 2019. Ceux qui se déplacent moins sont essentiellement des retraités, des personnes âgées et des actifs dans le secteur des services qui étaient en télétravail. Ceux qui se déplacent plus ou autant, c'est le reste des actifs qui reste important, et puis les jeunes et les étudiants. Alors on voit comment évolue la fréquence des déplacements. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de savoir quand les gens se déplacent, quels sont les principaux motifs de déplacement. Donc vous voyez sur cette slide-là une classification assez usuelle des motifs. Les gens peuvent se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail, leur lieu d'études, faire des courses alimentaires, aller sur des lieux de loisirs, faire des courses non alimentaires. C'est juste un début de classification. Il y a d'autres motifs qui existent. Le plus important, c'est le lieu de travail, parce que ça explique à peu près 30% des déplacements des Français en période normale. Et ce qui est important dans ce résultat, c'est que vous voyez que 75% des Français nous disaient se déplacer toujours autant ou plus sur leur lieu de travail par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est un peu déformée quand on est à Paris, qu'on travaille dans le secteur des services, on a l'impression que tout le monde télétravaille. En fait, à l'échelle du pays, on avait 75% des Français qui continuaient à se déplacer autant ou plus sur le lieu de travail. Et vous voyez, c'est le même résultat sur les lieux d'études et un niveau qui reste élevé sur les courses alimentaires. Dernier résultat, évidemment, l'étude comprend beaucoup plus de données, mais c'est une synthèse aujourd'hui. Les modes de transport, on comprend où vont les gens, comment est-ce qu'ils s'y rendent. Et donc là, les modes de transport sont classés en quatre grandes catégories. La marche, les modes d'eau, c'est-à-dire bicyclette, trottinette, les véhicules personnels et le transport public. On voit que ce qui a été le plus affecté par la crise sanitaire, ce sont les transports publics, où 50% des Français nous ont dit de l'utiliser moins pendant cette période de septembre-octobre. En revanche, les gens ont continué à utiliser leur véhicule personnel. Il y a la moitié des Français qui nous disent de l'avoir utilisé autant qu'avant. Même une partie, 20%, qui l'utilisent davantage qu'en 2019. On voit qu'il y a eu un transfert des transports publics vers les véhicules personnels. Et surtout, l'enseignement le plus important ici, c'est qu'on voit que 85 à 90% des gens nous ont dit d'utiliser autant ou plus qu'avant des modes d'eau, comme la marche, la bicyclette, la trottinette, ce qu'on voyait déjà avant la crise. Mais donc, c'est un phénomène qui s'est accéléré pendant la crise sanitaire. On a même un tiers des Français qui nous disent d'utiliser plus ces modes d'eau qu'avant la crise. Donc, une slide de conclusion. La circulation automobile a baissé pendant la crise sanitaire entre ces deux périodes de confinement, mais beaucoup moins que pendant le premier confinement. Deuxième conclusion importante, c'est que pendant cette période, 50% des Français continuent à se déplacer autant ou plus qu'avant. Les motifs primaires de déplacement, en particulier le travail, études et courses alimentaires, ont été relativement peu affectés au cours de cette période. Et ce qu'on constate surtout, c'est un développement accéléré des modes d'eau. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour la synthèse de cette étude. Julie Ravillon, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice marketing d'Extérien Média France. On voit avec Mobimétrie que le marché dispose désormais de données chaudes, ce qui est assez nouveau. On se souvient de l'affimétrie où les terrains étaient en années, si je peux le dire. Au sein d'Extérien, vous avez aussi créé cette année IMOB, un observatoire de la mobilité urbaine. Est-ce que ça vous permet justement d'être plus flexible pour mesurer la temporalité des déplacements ? Oui, exactement. Puisque donc IMOB, c'est le résultat en fait de l'agrégation de différents flux de data, issus à la fois de data propriétaires liés à des partenariats qu'on a pu faire avec Data Calab, qui est spécialiste expert dans les neurosciences, et qui permet de capter le flux de mobilité des piétons. Et également avec, entre autres, AdMobilize, pour tout ce qui est flux de mobilité des véhicules, que ce soit les voitures, que la mobilité douce type les vélos, et également aussi d'autres flux de data, comme l'Open Data de la ville de Paris. Donc c'est des datas, effectivement, qui sont à la fois, bien sûr, anonymisées, j'insiste là-dessus, mais qui nous permettent d'avoir tout de suite une mobilité en temps réel, heure par heure, jour hebdomadaire, et donc effectivement, là-dessus, d'avoir une lecture complète sur la reprise économique et la mobilité des franciliens, parce que nos capteurs, aujourd'hui, sont principalement sur Paris-Île-de-France. C'est ce que vous avez constaté à la fin du premier confinement, le retour de cette mobilité très rapide. Exactement, donc dès la sortie du confinement, on a vu, par exemple, dans les éléments clés, plus de 250% de piétons et de vélos, donc dès la sortie du confinement. Par contre, effectivement, une mobilité qui s'est retrouvée quasiment étale, donc avant le confinement, c'était fin juin, voilà. Et puis, pareil, on a vu également une mobilité très importante au niveau piéton-vélo, actuellement, pendant cette deuxième vague, qui était beaucoup moindre pendant la première. Éric Merklen, bonjour. Vous êtes directeur général chargé du marketing et du patrimoine chez Média Transport. Vous, vous avez un vaste terrain de jeu, c'est le métro, les gares. Tout à fait. Et désormais, vous êtes aussi capable de mesurer au plus juste les variations de fréquentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ? Alors, nous avons initié en 2017 une première expérimentation avec RETENSI et la CNIL pour valider un modèle de recueil d'audience en temps réel, avec des données totalement anonymisées. Et ça nous a conduit, en 2019, à avoir un déploiement plus conséquent que nous avons fait en partie sur Paris, sur le pôle Saint-Lazare et sur quelques gares de province, de façon justement à pouvoir mesurer en temps réel dans un but qui était surtout d'avoir une audience chaude pour le DOH, pas forcément pour le OH, où on est quand même sur des cycles de vente qui sont un petit peu plus étendus, sur du 7 ou du 14 jours, mais sur le DOH, où nous commercialisons nos inventaires à la demi-heure et par jour, et entre guillemets par mobilier, il fallait arriver à des données qui soient vraiment avec une granularité très importante. Donc c'est pour ça que nous avons lancé ces terrains-là, avec une accumulation de data maintenant depuis mars 2019 qui est quand même très importante. Et ce qui nous permet aujourd'hui, à l'instar de ce que vous venez de dire, de suivre bien évidemment exactement ce qui se passe dans les transports en commun, à la demi-heure par jour, et donc de pouvoir retransmettre cette information au marché pour être le plus transparent possible par rapport aux audiences qui sont effectivement en baisse dans les transports, mais qui sont malgré tout présentes. Et pas sur toutes les tranches horaires. Il y a des tranches horaires qui sont assez abandonnées. Alors exactement, ça fait partie des enseignements que l'on peut constater aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les tranches horaires, il y a une désaffection sur les tranches à partir de 18 heures, sur le métro notamment. Mais par contre, il y a un regain de fréquentation sur la tranche 6-8 et des tranches entre guillemets dans la journée qui vont amener jusqu'à 18 heures. Ce qui montre qu'il y a clairement un déplacement de la population et des voyageurs sur certaines tranches et qui peut inciter, bien évidemment, les annonceurs ou les agences à investir sur d'autres tranches en DOH que celles qu'elles utilisaient jusqu'à maintenant. Donc on est vraiment dans cette logique-là. C'est exactement ce qu'on va demander aux agences. On va rejoindre en visioconférence Jean-Marc Coran, directeur général de Publicis Media Exchange. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On aimerait vous entendre sur le sujet. Est-ce qu'en période de confinement, enfin en période de confinement, qu'est-ce que vous faites de cette nouvelle data chaude ? Elle nous a d'abord permis de réguler le marché. Depuis 20 ans, vous l'avez souligné, en OH, on travaille sur une semaine type. Et là, d'un seul coup, des doutes très forts sur l'intensité de la mobilité. Et globalement, cette data chaude, elle nous a permis d'avoir un dialogue constructif avec les afficheurs et de recaler le coût des produits sur le niveau d'audience. Et ça, c'est une première, entre guillemets, dans le média, puisqu'on travaille en général sur des audiences qui sont ISO sur les 52 semaines de l'année. Donc ça, c'est un progrès. Et c'est un vrai progrès amené par cette data chaude. Et c'est bien que le marché et que les afficheurs aient joué le jeu. Maintenant, ce progrès, il s'inscrit dans une dynamique plus vaste. Et notamment avec un besoin qui est fort pour nous, qui est un besoin d'harmonisation. On a des difficultés à gérer des sources de données qui sont liées à chaque univers. Et donc, c'est important d'avoir une norme. Et cette norme, c'est mobimétrie. Il y a de fortes avancées dans la nouvelle enquête mobimétrie qui sont de l'ordre de la donnée froide, notamment la capacité de spatialiser la couverture. On va avoir avec la nouvelle enquête mobimétrie des données à la commune, à l'IRIS. Donc ça, c'est complètement nouveau puisqu'avant, par exemple, sur l'Île-de-France, on avait une couverture globale Île-de-France. On n'était même pas capable de l'affiner par département. C'est un vrai progrès. Ensuite, ce panel mobimétrie, plus vaste que le précédent, va nous permettre d'intégrer et il est conçu pour absorber des données chaudes issues de sources extérieures, notamment de l'open data. Donc ça, c'est un vrai progrès aussi. Et puis, il est aussi adapté pour faire de la fusion de panel et donc de lier exposition-affichage et consommation réelle. Donc ça, c'est une dynamique de progrès qui est liée à la mobimétrie et qui doit nous amener à terme à nourrir les stratégies programmatiques pour qu'on puisse opérer globalement sur l'ensemble des acteurs des achats basés sur une donnée qui soit une donnée précise et reconnue comme une norme. Et comment vous allez intégrer cette data dans vos outils de media planning ? Alors, c'est un vrai challenge puisque la data de mobilité, elle se caractérise par le fait qu'elle caractérise en général un axe à un moment donné. Et donc, elle évolue au fil de la spatialité et puis au fil du temps. Pour intégrer toute cette dimension, on a développé un référentiel qui s'appelle GRID. C'est un ensemble de carrés de 800 mètres par 600 mètres qui recouvre l'ensemble du territoire français. Et ce référentiel, il nous sert d'agrégateur de données. On intègre dans ce référentiel des données issues du mobile. Donc, par exemple, des données de déplacement des personnes qui fréquentent un point de vente. On va intégrer aussi des données de résidence d'un fichier client. On va intégrer des données d'insight, comme par exemple des points d'intérêt ou des données géomarketing de base. Donc ça, ça nous permet de qualifier l'ensemble du territoire et de dire pour un annonceur, cette maille-là est une maille qui présente un intérêt fort et une autre moins. L'enjeu, c'était de piloter des campagnes digitales. Donc, ce référentiel, il est intégré dans des DSP comme celle d'Adot. Il est connecté aux inventaires d'Orange, de Solocal. Donc, il est complètement opérationnel pour des campagnes digitales. Mais il nous permet aussi d'affiner nos dispositifs OOH. Et donc, on adapte les dispositifs et la pression que l'on délivre aux zones à potentiel pour clients. Alors, on pense tout de suite réseau de distribution et l'efficacité est mesurée sur ces approches-là. Par exemple, avec McDonald's, on a réussi à dispositifs et investissements égaux via l'optimisation grid à optimiser de 4% le trafic restaurant. Mais c'est aussi des démarches qu'on applique sur des clients FMCG. par exemple, avec Heineken où l'optimisation sur les déplacements des cibles spécifiques d'Heineken a conduit à une augmentation des ventes de 3%. Donc, l'intérêt aussi de ces référentiels, c'est qu'ils nous permettent en amont de capitaliser et d'affiner vraiment les dispositifs, mais en aval de réaliser la mesure en concentrant tout ce qui se passe sur les territoires d'action. Merci beaucoup, Jean-Marc. Julie, est-ce que toutes ces évolutions permettent d'envisager d'aller bientôt vers de l'audience planning ? Oui, complètement, puisque l'audience planning, c'est justement de pouvoir cibler une audience avec des critères non plus uniquement de géolocalisation, mais bien des critères sociaux comportementaux, sociaux démos, et donc de garantir ça aux marques. Et donc, la démarche, effectivement, d'extérien, et notamment qui a donné naissance à e-mob, c'est aussi tant vers l'audience planning, et c'est aussi pour ça la raison pour laquelle on a sorti aussi l'audience garantie, enfin le premier modèle d'audience garantie, puisque ce n'est plus vouloir seulement garantir en fait une diffusion, la diffusion de la campagne aux marques, mais bien de créer des modèles prédictifs pour pouvoir dire, voilà, on vous garantit un nombre de contacts, et à terme, non seulement on vous garantit un nombre de contacts, mais des contacts qui répondent en fait à des critères, notamment comportementaux, qui correspondent aux produits que vous mettez en exergue. Eric, même question, l'audience planning chez Milet Transports, c'est déjà en partie installé avec Smart Planner depuis maintenant deux ans, puisque tout notre inventaire DOH est commercialisé comme ça. L'idée, c'est d'aller plus loin demain, effectivement, avec l'audience chaude, et de pouvoir l'intégrer directement sur à la fois du prévisionnel et puis du constaté sur la campagne. Et puis ensuite, d'aller aussi plus loin sur du Drive to Store, Drive to Web. Complètement, c'est le prolongement que l'on a déjà mis en place sur la partie Drive to Store, puisque ça a été déjà utilisé quelques fois en 2020, enfin 2019 et 2020. un protocole Drive to Web qui sera lancé en 2021, qui est tout à fait opérationnel. Donc effectivement, c'est le prolongement direct entre l'audience que l'on va promettre, celle que l'on va donner, et puis derrière, le constat de l'efficacité de la campagne en termes de fréquentation de points de vente ou de fréquentation de plateforme. Alors on est déjà très en retard, on va être obligés de s'arrêter là. Merci à tous les quatre, c'était vraiment très intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est un média qui est en train de muter en partie vers de la véritable vente à l'audience. Merci. Merci.